I'm gonna get my blessing right now, I can feel the breath of the Lord, and I'm gonna get my blessing right now, I can feel. Bonjour et bienvenue sur Piano Louange. Aujourd'hui, nous allons voir l'accord parfait, en position fondamentale. Ici, nous allons voir aujourd'hui l'accord de Do majeur. Do majeur, en position fondamentale, commence par la note Do, puis la note Mi, puis la note Sol. Chaque note porte aussi un nom, en dehors de la note Do, Mi, Sol. On peut dire que Do est la tonique, Mi, la tierce, et Sol, la quinte. Tonique, qui est aussi la fondamentale, la première note de l'accord, celle qui donne le nom à l'accord. Do, pour Do, Mi, la tierce, tierce, parce qu'à partir de Do, nous avons trois notes. Do, Ré, Mi, et Sol, la quinte, parce qu'à partir de Do, il y a cinq notes. Do, Ré, Mi, La, Sol. Pour chaque accord en position fondamentale, ce sera exactement la même chose. Ici, nous pouvons rajouter que l'accord est majeur. Pourquoi majeur ? Parce qu'entre Do et Mi, il y a deux tons. Alors, comment compte-t-on les tons sur le piano ? De Do à Ré, il y a un ton. Parce qu'entre Do et Do dièse, il y a un demi-ton. Do dièse, Ré, un demi-ton. Donc, pour reconnaître les tons sur le piano, on voit bien qu'ici, entre Do et Ré, il y a une touche noire. Donc, de la même façon ici, entre Ré et Mi, il y a une touche noire. Donc, entre Do et Mi, il y a deux tons. C'est la tierce la plus grande. Donc, on l'appelle majeur. Deux tons. Si elle devait être mineure, à ce moment-là, on la diminuerait, on la baisserait d'un demi-ton. Donc, de Mi, ça deviendrait Mi bémol. Et donc là, il y aurait un ton et demi. Donc, voilà comment on peut créer un accord mineur. Donc, voilà aujourd'hui, cette leçon sur les accords parfaits en position fondamentale, majeure ou mineure. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain cours pour parler des renversements. A très vite sur Piano Louange. Sous-titrage Société Radio-Canada